Une alarme au bord de la route pour prévenir d'un virage dangereux. Les coureurs du contre-la-montre arrivent en bas de la côte de la chapelle de Rousse. Les encouragements des passionnés de cyclisme, ce virage est l'un des rares, accessible pour le public sur le tracé. Résultat, les supporters n'ont pas eu de mal à trouver une place. Je suis là pour voir la boîte, ce qui est un grand élément sportif quand même. Je suis allé sur le cycliste et surtout pour voir tous les coureurs qu'on ne voit pas d'habitude. Je suis de vélo depuis 1957, alors que ce soit le Tour de France, le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne. Je suis toujours présent sur l'un, sur l'autre. J'ai déjà vu les étapes contre-la-montre du Tour de France, j'aime bien le cyclisme. Le contre-la-montre, c'est un défilé permanent de coureurs. Sur cet autre passage, ils sont une quinzaine installées au bas de la côte de Saint-Faust. On est venus cette nuit, on a dormi ici. Ce matin, on a fait tout le parcours du contre-la-montre et maintenant, on mange tranquillement en profitant de la boîte. La boîte à ses suiveurs, ainsi se coupe l'arrivée d'Afrique du Sud via Barcelone pour voir passer les coureurs. C'est la première fois que je viens faire du vélo en France et que je vois un grand tour. En Afrique du Sud, on n'a pas le même rapport un peu fou, passionné au vélo. Beaucoup seront demain sur l'étape de Saint-Palais au programme Le Célèbre Col d'Oskic, une étape de 180 kilomètres qui ramènera les coureurs en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada